Musique Donc chers membres du CRD et chère population de Saint-Libre, je voudrais commencer d'abord par rappeler la vision du chef de l'État. Le président de la République a une vision pour lui, pour un sport performant. Il faut des infrastructures de qualité. C'est ce qui justifie aujourd'hui ce projet ambitieux pour Saint-Libre. Et pour Saint-Libre, c'est un complexe sportif, quand même, je peux dire, de dimension mondiale. Parce que sur 15 hectares, on va regrouper un terrain olympique, mais également un palais de sport. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va réussir ici, sur le site. Regrouper deux infrastructures majeures. Un terrain aux normes internationales, mais également un palais de sport. Parce que nous avions, dans notre planning, prévu des palais de sport dans toutes les régions pour que les sports de combat, les sports de salles et autres puissent être intégrés. Maintenant, dans une seule enceinte, on va avoir l'ensemble des infrastructures. Et ça, je pense, c'est une innovation. La seule préoccupation, c'est aujourd'hui l'emplacement et le site. Et ça, un peu qui préoccupe les gens. Mais ce n'est pas un problème de coût. Parce que le marché de base tournait autour de 17 milliards. Avec la GTIP, l'appel de base a été lancé. Donc, CSTP a gagné. Le contrat a signé depuis 2018. Et même les avances ont été données. C'est pour dire simplement que sur ce projet, l'Etat et le ministère, quand même, avaient pris toutes les dispositions. Maintenant, il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est qu'on va regrouper sur le même site deux complexes, deux projets majeurs. Mais en même temps, nous avons l'ambition d'organiser la Coupe d'Afrique en 2027. Inch'Allah. Et cela nécessite, avec la nouvelle formule maintenant de la CAF, un minimum de 6 plats. C'est pourquoi nous avons choisi aussi Saint-Louis pour pouvoir abriter une poule pour les compétitions majeures. Cela nécessitera naturellement une reconfiguration du projet. C'est pourquoi, au lieu de 15 000 places, nous allons peut-être vers 25 000 jusqu'à 30 000 places. Saint-Louis, c'est une grande ville. Aujourd'hui, nous avons les voies d'accès. On a l'aéroport, on a l'autoroute qui arrive. Mais également, il y a aussi des pays, donc il y a la Limitrophe, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, et tout ça. Donc cela, en fait, renforce le pouls du chômage de Saint-Louis. C'est pourquoi l'infrastructure doit être une infrastructure en norme et une industrie majeure. C'est pourquoi, sur le plan des moyens, vraiment, nous n'avons pas de difficultés majeures. Déjà, l'Etat avait prévu 17 milliards déjà pour le projet de passe. Avec les réajustements, certainement, nous aurons l'utilisation pour pouvoir aller jusqu'à 30 milliards. Souvent, Mansour Matakine a commencé à me dire « Non, mon projet maintenant, c'est 40 milliards déjà. » Malgré qu'on a déjà exagéré ce sujet. Mais c'est pour dire simplement qu'il a l'ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...